Musique Salut à toi amis Wanderers ! Bah je suis de retour ça y est ça faisait très longtemps un petit vlog Je suis aujourd'hui entre la lavande et les montagnes pour aller te rendre visite à Bouddha Parce que quand tu parles de Japon tu penses à Asie, quand tu penses à Asie tu penses à Bouddhisme Et quand tu penses à Bouddhisme bah tu penses à Bouddha forcément Les Daibutsu qui sont les statues de Bouddha qui sont très connues au Japon Il y en a deux voire trois Il y a forcément celui de Kamakura qui est le plus près de Tokyo Qui est un Bouddha Asi Il y a un deuxième Bouddha Asi qui est le plus gros Bouddha Asi du Japon Et celui-ci il se situe à Nara A l'intérieur d'un temple Alors je vous laisse imaginer la taille du temple Je suis encore sur Hokkaido mais plus pour très longtemps Je ne vais pas attarder à partir Mais je voulais quand même avant de partir Rendre hommage à ce Daibutsu Parce que sa particularité c'est qu'il est construit à l'intérieur d'une colline Rendre hommage à Bouddha Alors ce qu'il faut savoir avec ce parc c'est que oui il y a le Bouddha C'est un parc qui est dans les collines et qui est plutôt consacré à l'art Du coup effectivement on est au Japon il y a un Bouddha Mais à se demander si on n'est pas ailleurs parce que juste derrière moi il y a aussi ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501